bruno marshall mental coach à montpellier ouais 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 les pirates communauté de pirates vous savez que si vous on veut s'en sortir bien la communauté la motivation l'usage de cette communauté que vous formez vous êtes des gens qui voulaient vous en sortir vous et sauver votre couple etc on est tous dans la même galère on a compris que comment quelles sont les règles de fonctionnement des crises existentielles des problèmes de couple des problèmes de boulot etc et ensemble on se met la patate pour y arriver moi je fais mon ma part de boulot je fais deux vidéos par jour je fais des formations je vous fais des coachings je vous fais le canal télégramme vous mettez les pouces en l'air vous mettez les commentaires et ensemble on fait une équipe de fou il ya les live aussi attention là il n'oublie pas les live aujourd'hui on prépare la formation de mercredi sur comment se motiver et savoir motiver les autres parce que si on veut atteindre ses objectifs récupérer son couple avoir du boulot etc ce qui arrive c'est ceux qui sont des badasses des pirates et qui arrivent à se motiver et pour se motiver on va passer par les émotions je voulais faire un petit truc sur les émotions un petit truc sympa aujourd'hui qu'est ce que ça veut dire une émotion une émotion c'est alors j'ai pris des les dictionnaires oxford ah ouais j'aurais pu prendre la rousse bruno ouais non mais j'ai pris oxford aujourd'hui donc une émotion c'est un sentiment un sentiment fort dit moi je suis pas d'accord mais moi je vous dis ce que dit oxford découlant de la situation un sentiment c'est pas exactement ça c'est une émotion plus une pensée admettons donc vous savez que même dans le dictionnaire et des bêtises donc c'est un sentiment fort découlant de la situation de l'humeur ou des relations avec les autres elle essayait de contrôler ses émotions savoir trembler d'émotions donc je répète c'est un sentiment donc un état moi je dirais une humeur voilà qui découle de l'humeur des relations avec les autres donc voyez que vos émotions elles vont dépendre de la relation de des autres autour de vous notamment des des conjoints en crise qui vont vous filer leur mauvaise humeur deuxième définition c'est toujours sentiment tant pis on prend instinctif ou intuitif par opposition au raisonnement ou à la connaissance c'est une opposition au raisonnement à la connaissance donc tout ce qui est émotion n'est pas raisonnement tout ce qui est une émotion n'est pas connaissance donc chaque fois que votre conjoint en crise veut dire faut parler c'est qu'elle est dans l'émotion ou qu'il est dans l'émotion donc faut pas y aller parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de raisonnement il n'y a pas de connaissance et dans le deuxième temps si la personne est en crise et qu'elle a souvent des des sautes d'humeur et qu'elle n'est pas bien dans sa peau et bien elle va vous le coller sur vous par les neurones miroir d'où ça vient le mot émotion c'est tout j'adore l'étymologie des mots ça viennent de mouvements qui est dérivé de mouvoir excité exister et qui est basé sur le latin et mouverer c'est à dire sortir plus mouverer qui signifie bouger donc une émotion c'est ce qui va vous faire bouger et ce qu'il ya des émotions qui vont vous faire bouger la joie et la surprise et des émotions finalement qui vont vous statifier statu fiers non statu fiers enfin qu'on va rester sur place la colère la peur la tristesse et le dégoût un vous voyez qu'une personne en crise qui a beaucoup de colère beaucoup de peur beaucoup de tristesse beaucoup de dégoût n'avance pas ne met pas des actions que ce vous ne mettez pas vous une énergie négative de propulsion il va rien se passer parce que il va se passer quelque chose d'une action vers la joie vers la surprise et ce sera une action vers le retour mais si effectivement on met une faute propre une force forte proportion de propulsion ça n'a pas fonctionné donc l'émotion ce n'est pas une pensée c'est un c'est un état qui va entraîner un mouvement ou non mouvement pour les émotions négatives ça a vraiment beaucoup de sens notamment pour pour les enfants moi j'ai un enfant qui a qui a 11 ans aujourd'hui et si on lui demande pourquoi il fait où il dit quelque chose peut-être qu'il va vous dire d'abord ce qu'il ressent dans son corps ce qu'il peut faire ou ce qu'il sait faire des choses comme ça il va rentrer dans une crise d'adolescence dans quelques mois il y a des fois des petits trucs comme ça donc je vois je me régale de voir ce début de crise existentielle et ben je vois comment réagir à quel moment on peut parler ensemble à quel moment il vaut mieux le laisser et pour l'instant ben ça se passe super bien donc une explication liée à son humour à son humeur à son état va faire que des décisions seront prises à ensuite pour votre conjoint en crise si votre conjoint en crise se sent blessé se sent en colère comme les enfants et bien ils vont elles vont agir mais comme les enfants c'est à dire sans rien faire en tapant des pieds en boudant etc bouder par exemple c'est la plus mauvaise émotion parce que ça bloque tout j'avais alors par exemple si on vous demande de qu'est ce qu'on vous dit ah oui le silence radio le fameux silence radio ça correspond à bouder et bien c'est une émotion la plus négative qui a c'est l'action la plus nulle qui peut y avoir parce que c'est une action qui ne va pas pouvoir produire ensuite de choses positives donc c'est une émotion vraiment la plus faible il y a des émotions qui sont centrales dans l'expérience de soi à la fois dans un fonctionnement adaptatif ou inadapté et une personne en crise à un fonctionnement inadapté donc un changement qui d'émotion finalement va changer la façon de faire les choses donc s'il ya plus de conflits avec votre conjoint en crise eh bien il va y avoir une transformation d'émotion et c'est dans ce contexte là que vous allez pouvoir revenir vers une relation plutôt empathique harmonisée si on est ainsi si on examine des modèles communs qui vont sous tendre à différentes thérapies cognitives on sait que dans les thérapies cognitives l'émotion joue un rôle central par exemple si j'ai eu un accident que je suis j'ai toujours peur de monter en voiture ensuite par les tcc on arrive à résoudre ces problèmes là et vous souvent vous êtes parce que votre conjoint est en crise vous êtes souvent démotivés en colère etc et dans les coachings sans vous en rendre compte je vous fais faire des tcc c'est pour ça qu'à la fin du coaching au bout d'une heure vous avez la patate et c'est revenu donc j'utilise aussi ces modèles là mais sans vous le dire ça passe comme ça crème et vous vous avez juste un changement d'émotion à la fin de votre de votre coaching et pourquoi j'ai mis les quinze jours de suivi derrière vous pouvez m'écrire sur whatsapp parce qu'il va y avoir des phases où c'est en haut c'est en bas et bien quand vous m'écrivez je vous remets un coup de boost et je vous remets dans le côté central parce que si le psy que vous allez voir où le coach n'a pas ce suivi où la personne peut se faire rebooster pendant les deux coachings et bien ça fonctionne pas donc les interprétations les pensées de votre de votre conjoint vont créer des événements et des sentiments et très souvent la personne en crise part sur une mauvaise base de raisonnement par exemple pour me pour me satisfaire quand j'ai honte je veux dire oui mais si on se sépare bien si on part sur un divorce à l'amiable les enfants seront plus contents puisque on se sera bien séparés c'est une erreur les enfants ils s'en foutent qu'on soit bien séparés divorce a b ou c ils s'en foutent eux ils veulent que les parents soient ensemble et qui change pas de maison tous les quinze jours donc à partir du moment où on croit que les enfants seront heureux si on se sépare l'amiable à partir du moment où le conjoint qui lui est un roc et a compris il ne rentre pas dans ces délires là dit non c'est de ta faute si les enfants souffrent ça va être de ta faute parce que tu veux pas divorcer à l'amiable et vous l'ont fait ça donc comme il ya un mauvais précepte de départ et bien on va on va ensuite avoir des erreurs de raisonnement qui vont donner des fausses émotions il ya un coach que j'adore bon on va pas le voulu citer là que je regarde parce qu'il me fait rire il a fait toute une conférence par rapport à un bouquin c'était alors la conférence est nickel il ya c'est bien enchaîné il ya des bonnes résolutions mais on arrive à une conclusion qui voilà bon enfin peu importe sauf que le point de départ c'est pas le bon donc voilà pour pour vous pour y aller pour simplifier donc c'est une conférence sur un bouquin qui est sorti en 2005 qui s'appelle les barbares et donc le coach le fait toute une conférence je crois que c'était l'an dernier en expliquant que tout ce qu'il y avait dans le bouquin était pertinente d'ailleurs beaucoup de choses pertinentes et donc voilà pourquoi aujourd'hui les personnes enregistrent comme ça sauf que le bouquin a été écrit il ya 15 ans et que c'est une suite de fin c'était un recueil de d'articles que l'auteur avait écrit entre 2001 je crois 2005 pour un journal donc c'était vrai il ya 15 ans c'est plus vrai aujourd'hui donc c'est pour ça que l'enchaînement n'était beau mais que la conclusion n'est pas bonne par exemple on disait qu'aujourd'hui toutes les entreprises disait qu'il fallait vivre l'expérience l'expérience client notamment ça c'était vrai à 15 ans enfin jusqu'en 2010 2011 les entreprises orange canal plus etc l'expérience client vivait l'expérience canal bon après ils ont arrêté forcément mais comme on prend du on part du postulat on oublie que le bouquin est écrit à 15 ans on croit que ça marche aujourd'hui et on dit mais voilà vous voyez l'expérience partout l'expérience partout on vous dit l'expérience on ne le dit plus mais comme le dans le bouquin on le dit on croit que c'est aujourd'hui on croit que ça marche donc vous quand votre conjoint pense que non mais divorcer si on s'engueule pas devant les enfants c'est mieux non vous voulez ils vont mieux divorcer que s'engueuler devant les enfants non on s'engueule pas devant les enfants déjà et puis on n'est pas obligé de s'engueuler on peut aussi faire des demandes plutôt que de faire des reproches donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer que quand on raisonne par l'émotion ça ne peut pas fonctionner parce que raisonner par l'émotion déjà c'est incompatible donc l'émotion c'est au coeur de l'objectif global global donc de beaucoup de thérapie de tcc ce que j'essaye de vous faire comprendre dans les coachings et dans les formations c'est que quelle que soit l'émotion que vous allez avoir vous allez agir non pas en fonction de cette émotion mais je vais vous apprendre à agir en fonction de vos valeurs quelle que soit l'émotion c'est à dire qu'on a une personne est en crise va agir que par rapport à ses émotions et si vous voulez sauver les valeurs de votre de votre famille par exemple ou de votre clan ou de je ne sais quoi ou de sauver votre boulot vous allez vous fonctionner que sur vos valeurs quelle que soit votre émotion des femmes dit oui mais je sais pas si je vais y arriver j'ai pas le moral mais tu te mets des copies aux fesses mon fils qu'elle dit mon fils c'est vous je dis pas mon fils évidemment non mais c'est ça c'est que quelle que soit l'émotion reste sur les valeurs les personnes en crise calque leurs actions sur leurs humeurs faut qu'on se voit parce que je suis moise humeur ça leur ajoute pas mais et vous allez rester sur les valeurs est ce que c'est le bon moment que l'on se voit car mon conjoint est de moise humeur évidemment non donc l'émotion c'est une question de mouvement et d'action ok quelle que soit la façon dont vous allez vous allez le prendre l'émotion doit être centrale dans votre compréhension du monde et elle doit être centrale dans votre compréhension de la crise de votre conjoint votre conjoint n'est que dans l'émotion et vous n'allez pas vous associer à son émotion négative vous avez fait des erreurs des interdits vous êtes engueulé vous avez voulu convaincre que que le raisonnement était faux et vous aviez raison si vous avez juste tort de convaincre de quelque chose qui ne peut pas être convaincu donc la seule chose c'est de changer les émotions donc quand la personne est en émotion négative vous laissez tomber et quand elle émotion positive vous renforcez l'émotion positive c'est tout arrêtez de discuter arrêtez de discuter ça fonctionne pas mais ne me faites pas les silences radio les trucs comme ça parce que vous il faut aussi qu'il ya des moments positifs il faut baliner avoir de l'humour si vous avez fait des silences radio c'est mort donc le facteur le plus important pour les résultats positifs c'est que l'émotion qui est au coeur de l'expérience problématique de votre de votre conjoint de votre conjoint crise va faire que si vous changez l'environnement autour si vous créez un environnement de sécurité en étant un rock où rien ne bouge à la maison bouge pas les enfants ne bougent pas on rassure on divertit et on rassure et bien les émotions changeant les actions vont changer les émotions vont donner l'occasion d'avoir de nouvelles actions et si c'est positif dans votre dans votre fonctionnement vous si vous avez une des humeurs positives vous allez les communiquer aussi à votre conjoint non paf paf valeur je bouge pas je ne réponds pas dans des émotions négatives je réponds que dans les émotions positives et petit à petit ça va s'inverser ce que vous allez mettre en place avec vos valeurs c'est une sécurité émotionnelle donc là vous êtes souvent quand vous m'appelez en insécurité émotionnelle donc vous vous allez mettre une sécurité émotionnelle autour de vous autour de vos enfants et autour de votre conjoint qu'est ce que c'est une sécurité émotionnelle c'est de l'empathie c'est de l'authenticité et c'est un regard positif inconditionnel sur vos valeurs ces trois choses empathie authenticité et regard positif inconditionnel sur vos valeurs c'est ce qui va sauver votre couple donc vous ne bougez pas de ça l'empathie c'est vous voyez que votre votre conjoint est en crise et bien c'est pas de sa faute mais bon il pourrait ou elle pourrait se mettre des coups de pied aux fesses mais elle ne sait pas le faire vous vous êtes authentique c'est à dire que vous êtes un rock vous êtes un bonhomme vous êtes une nana qui qui tenait le qui tenait la barque et vous êtes vous avez un regard positif en disant de toute façon ça va s'arranger c'est un mauvais moment passé et comme ça vous allez multiplier les chances de récupérer une situation qui est devenue boîteuse à cause d'une crise existentielle tout ça va vous permettre de comprendre cette notion d'émotion alors ça va passer par un travail sur vous l'une des façons les plus simples de créer des émotions positives chez vous pour continuer à avoir de l'empathie être en rock etc c'est de vous motiver par une activité physique l'émotion c'est du mouvement si vous faites des pompes si vous promenez si vous courez sur place pendant 30 secondes à fond la caisse avant d'appeler votre conjoint avant d'aller votre conjoint etc bouger votre corps va stimuler votre cerveau ça va vous produire les endorphines vous savez quelqu'un qui n'est pas bien qui déprimé va pas bouger va être comme ça avec une couverture sur le lit va pleurer et en réalité vos conjoints font beaucoup de choses mais qui n'amène rien on va sortir en boîte de nuit quand ils peuvent ils vont aller voir un pensement sur une relation qui va qui va exploser il n'y a rien il n'y a rien de vraiment constructif sur le long terme donc vous faites des mouvements qui vont vous faire du bien tout de suite les personnes les plus performantes vont penser vont créer un marchand moi je fais souvent mes coachings à marchand enfin toujours d'ailleurs alors des fois dans la nature vous je fais vous fait les coachings je suis dans la nature souvent je suis chez moi mais je ne suis pas si je marche je marche 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 parce que ça va me donner la patate pour faire si si vous allez chez le psy qui est dans un gros coussin là vous c'est des trucs bien confortables qui vous fait coucher avant qu'il y ait une émotion au mouvement vous pouvez y aller donc bouger beaucoup vous faites vous remettre vous dans le sport et quelque chose comme ça mettez vous un peu dans le rouge et ça va fonctionner essayer de trouver un partenaire de stabilité que j'appelle c'est à dire quelqu'un parmi les pirates il y en a beaucoup qui font ça il ya des pirates qui sont devenus amis finalement et qui se donnent des coups de boost ensemble alors vous avez le commentaire sous ces vidéos vous mettez des quand ça va pas vous mettez des petits commentaires et on y va et moi je suis aussi votre partenaire de responsabilité entre deux coachings par les messages whatsapp c'est les formations les coachings pardon avec les formules performance et efficacité et il faut l'accès aussi avec le il ya le suivi chaque fois vous la vous avez tout ça les formations et les coachings vous avez tout ça comment dirais-je en commentaire la soie sous cette vidéo donc le partenaire responsable le pirate perso perso responsable va vous aider à vous donner un coup de boost à vous à vous présenter à va être votre 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 énergie va va vous mettre des émotions positives etc parce qu'il ne va pas ça va être quelqu'un qui va dire qui écoute lui etc qui va qui va pas passer ses journées à jouer aux jeux vidéo etc qui va faire avancer les choses avant d'avoir une discussion avec votre conjoint mettez vous une bande de son mettez vous des zones de binaural mettez vous les fichiers de neurohypnose que vous avez dans les formations à la musique les sons sont très importants pour motiver votre cerveau les fichiers de neurohypnose avec à l'intérieur les zones de binaural c'est fabuleux si vous n'avez pas ça vous pouvez mettre de la musique de la patate qui va vous faire qui va vous permettre de bouger etc mettez pas trop de requiem mais mettez moi plutôt des choses qui vont vous permettre de danser d'y aller etc essayez pour avoir des émotions positives de de bouger de partir de partir en voyage de changer de lieu de devoir des des choses nouvelles ça c'est important essayer de changer des choses de désencombrer votre bureau votre environnement tout ce qui vous perturbe là comme le conjoint en crise qui a plein de trucs dans la tête où c'est plus où l'année ben videz moi tout ça videz moi tout ça c'est important allez-y pour en avançant si vous pensez qu'à un moment donné vous avez fait des erreurs vous reculez c'est pas grave on peut perdre une bataille vous perdez pas la guerre et non là je le sens pas la discussion là je on la remettra plus tard n'ayez pas peur ayez vos valeurs en tête motivation intrinsèque je vous ai fait dans la formation qui sort mercredi la différence entre les motivations intrinsèques et extrinsèques c'est fabuleux vous verrez ça c'est bien de l'intrinsèque déjà de vous motiver d'avoir des qu'est ce que vous voulez faire attention votre alimentation quand votre conjoint est en crise mettez vous plutôt dans des dans des alimentations où vous allez avoir plutôt de la de l'énergie la malbouffe ça donne pas grand chose bon allez vous savez que quand on est en crise on fait n'importe quoi au niveau on n'a plus envie de cuisiner on n'a plus envie de rien faire donc c'est pour ça que que ça c'est pas faux c'est passé pas folichon faites moi les formations écoutez les ou lisez des livres ou des audios tout ce que vous voulez mais allez vers des choses qui vous amène votre votre système de pensée vers des émotions positives puisque plus vous allez être content de vous plus vous allez réussir des choses plus vous allez être vous allez être motivé ça je vous expliquerai en détail dans la formation de mercredi et puis quand tout le reste échoue ben n'ait pas peur demandez de l'aide aux pirates à bruno on est là il ya des moments où on sait pas où on en est ne demandez pas de conseils des personnes qui savent pas ne demandez pas des fois vous me dites oui mais qu'est ce que je dois faire avec l'avocat je suis pas avocat je suis pas dans le droit aller voir votre avocat votre notaire vous lui posez les bonnes questions voilà quel est mon objectif il va vous répondre c'est comme si vous demandez quand vous demandez conseils sur votre couple à tonton jeanine tonton bruno je sais pas qui ou tonton ou tati jeanine il va vous donner des réponses qui sont non pertinentes parce que voilà c'est comme si vous demandez à moi aussi comment comment je dois reconfigurer mon ordinateur apple alors que j'ai pas d'ordinateur apple vous donnez vous dire je crois que les batteries parce que j'ai entendu ça mais c'est débile donc des personnes non qualifiées qui vont vous donner des idées elles vont forcément vous donner des idées puisqu'elles sont non qualifiées quelqu'un qui connaît rien au football et que vous demandez un conseil sur le football c'est ça vous viendrait pas à l'esprit ben là vous faites pareil demandez des conseils sur votre votre couple sur la crise existentielle alors que peut-être que même la personne n'a jamais entendu parler de crise existentielle de sa vie mais elle va vous dire ne te laisse pas faire pense à toi mais le dehors mais là dehors reconstruis toi c'est mort il n'en mène en crise existentielle quoi en crise quoi c'est quoi donc à donner des conseils c'est le bas que c'était voilà donc l'émotion c'est la mise en mouvement donc si vous maîtrisez vos émotions et si vous permettrez de maîtriser les émotions des autres et si vous restez sur votre sur vos valeurs concentrés pas sur les émotions c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ses objectifs on est une bande de pirates on ne lâche rien on cède entre nous on met des commentaires on met des pouces en l'air ça permet à youtube de près de 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 d'aller chercher de nouveaux pirates de de donner votre bonne parole on se retrouve mercredi pour la formation mais d'ici là vous aurez encore la vidéo demain matin à 6h30 et à midi également bruno marshal il vous dit bruno marshal il vous dit de vous abonner à les pirates il vous dit à très bientôt tout